Merci beaucoup de nous faire l'honneur de partager quelques minutes avec toi. Merci à vous. Tu as pu choisir l'endroit de l'interview. Explique-moi où on est et pourquoi tu as choisi cet endroit. Alors là, on est au bord du lac de Géronde. Moi qui habite juste de l'autre côté du lac, je viens assez régulièrement là pour faire des petites balades les lendemains de match. Ou des fois durant l'été aussi, quand la buvette est ouverte, on y mange très bien. De temps à autre, ça arrive aussi durant l'hiver d'aller faire 2-3 bains froids ici avec les coéquipiers juste sur le ponton derrière. Donc, j'ai choisi cet endroit parce que j'aime bien venir me ressourcer gentiment, marcher là, tout autour, ce n'est pas très grand, pas très long. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un peu cet endroit. Tu es à Sierre depuis 2018. Comment ça se passe, ta vie ici, à titre personnel ? Alors, super bien. Au début, là, maintenant, j'ai déménagé il y a quoi, une année et demie, vraiment un peu plus en dehors de la ville. Ici, on peut appeler ça comme ça. Donc, vraiment, tout se passe très bien. Maintenant, tout s'est bien mis en place. Je veux dire, ça fait du bien de rester quand même à un endroit plusieurs saisons pour vraiment... Ça fait plaisir de connaître tout le monde. On fait partie un petit peu des meubles, comme on dit. Donc, c'est clair, pour moi, je trouve ça vraiment... C'est un sentiment que je n'avais pas avant, vu que j'ai beaucoup voyagé vraiment dans le début de ma carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui fait vraiment d'avoir la tête libre à pouvoir se consacrer entièrement au hockey sur glace et de se dire que tout le reste, maintenant, tout est bien mis en place. Tu es arrivé ici en MySport League, dans un projet qui n'était pas forcément très clair, très défini. Comment ton arrivée s'est passé ? Qu'est-ce qu'on t'a présenté ? Et puis, pourquoi tu es venu à cette époque-là à Sierre en MySport League ? Alors, premièrement, je suis surtout venu pour mes études, étant donné que je devais finir ma dernière année de cours, plus encore un semestre pour faire mon travail de bachelor. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais vraiment axer, je me dis, pouvoir faire du hockey, quitte à rétrograder d'un échelon, mais au moins finir mes études. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et cette année, cette année 2018, a été une année vraiment folle. J'ai pu réussir mon bachelor, on a fait la montée avec le club. C'était une année qui était vraiment extraordinaire. Je veux dire que tout s'est bien passé. C'est clair que le projet, le hockey, je l'ai peut-être mis un petit peu en retrait, mais peut-être c'est le fait de l'avoir mis en retrait qui m'a permis vraiment de relancer un petit peu, on va dire, ma carrière. Je sortais d'Ajoie, qui était un petit peu compliqué. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je me dis, au moins finir mes études pour avoir ce bagage-là. Et puis maintenant, on est là où on en est. Donc, c'est clair que pour moi, j'ai fait les très bons choix. Tu m'as dit que c'était une saison assez exceptionnelle, avec la fin qu'on connaît, cette finale de fou contre Martigny. Quatre ans après maintenant, enfin, un peu plus de trois ans, quels souvenirs tu en gardes de cette incroyable soirée du match 5 à Sierra ? Plein, plein. Je veux dire, même avec les gars, quand on se recroise, des fois, on en revient à en reparler. Je veux dire, c'était indescriptible. Je veux dire, toutes les planètes étaient alignées et finir déjà en finale, en plus contre Martigny, en plus en match 5, on connaît la suite, le 3-1. À quelques minutes de la fin, on revient 3-3, les pénaltys, la patinoire qui était pleine à craquer. J'ai revu des vidéos dernièrement, je me dis, mais ce n'est pas possible de mettre autant de monde dans ce vieux grabeun. Donc, c'est clair que non, vraiment, c'était vraiment génial. Et ça restera vraiment à vie, je pense, dans toutes nos têtes, tous ceux qui étaient à cette époque-là. Et puis l'après-match, ça a été ? L'après-match, on ne peut pas faire mieux, je pense, ici à Sierra, je veux dire, c'était un samedi soir. Tout était ouvert, la tente, les bars, tout ça. C'est clair qu'on a pu profiter, vraiment relâcher. On s'est dit vraiment qu'il n'y a plus rien après ça, c'était vraiment le dernier match. Et puis on a vraiment pu relâcher la pression après ça. Non, c'était fantastique. Et puis pas que la soirée, vraiment la semaine qui suivait. Après, il y a eu encore, quand on a défilé dans la ville, tout ça, c'était vraiment... Mais on ne pensait pas qu'il allait avoir autant de monde, vraiment des images et des souvenirs extraordinaires. Ça vous a permis de monter en Suisse League ? La Suisse League, pour toi, ça a été aussi synonyme de capitana. Comment tu as accueilli ce rôle, quand en 2019-2020, Danny, tu as dit que tu serais le capitaine de l'équipe ? Alors, c'était tout nouveau pour moi. Je n'ai jamais forcément été, même dans mes années junior ou auparavant, pas forcément non plus. Donc, c'est clair, c'est un rôle un petit peu que j'ai dû apprendre. Après, il n'y a pas non plus quelque chose d'extraordinaire, je veux dire. C'est un peu le leadership, il est un petit peu inné, je pense, chez certaines personnes. Donc, c'est peut-être quelque chose que Danny avait confiance en moi, ou je suis quelqu'un de très calme et très posé. Donc, c'est un petit peu les critères qu'il recherchait pour son capitaine. Donc, maintenant, je suis encore capitaine sous l'air de Sarrault, maintenant, depuis une année. Donc, c'est quelque chose qui me tient quand même un petit peu à cœur. Ça fait du bien d'être là. Et puis, je veux dire, maintenant, j'ai eu Gorane qui m'a un petit peu quand même épaulé. On va dire que lui, il n'a pas besoin forcément de la lettre C sur le maillot pour s'imposer. Je veux dire, on a pas mal discuté avec les plus vieux qui étaient dans cette équipe. Même mon frangin qui est aussi plus vieux que moi. Donc, c'est des fois assez contradictoire d'être capitaine de son grand frère. Mais vraiment, tout se passe bien et c'est un rôle que je tiens quand même un petit peu à cœur. Donc, ça se passe bien pour moi, en tout cas, pour l'instant, oui. Et puis, t'es quel type de capitaine ? Plutôt le gars qui va lever la voix ? Plutôt parler exemple, discret ? Écoute, je ne pense pas être quelqu'un qui parle beaucoup. Des fois, il faut gueuler quand il faut, vraiment, quand ça va mal. Mais là, ces dernières années, ça se passe bien. Donc, je suis content qu'il n'y a pas trop besoin de gueuler. Après, des fois, s'il faut en remettre quelques-uns, c'est chez moi que ça revient un petit peu de te faire ça. Mais je préfère être quelqu'un un petit peu qui monte vraiment sur la glace, dans les actes et qu'il faut vraiment montrer la voix aux autres. D'un coup, il y a un match ou des tiers qui ne se passent pas forcément très, très bien. Donc, c'est là qu'il faut montrer la voix. Et c'est plutôt ma façon de faire. À Sierre, tu as aussi marqué une grosse, grosse progression statistique. Tu avais joué des saisons en Suisse Ligue, avec Ajoua notamment, avec Viège. Au niveau statistique, ce n'était pas exceptionnel. Et puis à Sierre, là, sur les trois dernières saisons, tu as fait 110 points. Tu es toujours dans les défenseurs les plus dominants de la Ligue au niveau offensif. Comment tu expliques de telles saisons à Sierre ? Alors, il y a vraiment une différence de rôle. Quand j'étais vraiment à Ajoua, à Viège ou comme ça, j'étais numéro 6, numéro 7. Donc, il n'y a pas de powerplay. Il n'y a pas de situation spéciale. C'est plutôt vraiment axé sur la défense. Une checking line, comme on dit, de ne pas prendre de goals. Donc, les rôles étaient totalement différents. Puis, c'est vraiment depuis la MySport, où c'est là que j'ai retrouvé un petit peu mes atouts offensifs. Je savais que j'avais toujours un bon shoot, mais qui n'était pas forcément utilisé. Donc, c'est vraiment MySport que ça m'a redonné un petit peu le goût de remarquer des goals. Je veux dire, on joue quand même au hockey pour remarquer des goals. Donc, c'est clair. Après, la première année de Ligue B, était un poil plus compliqué à ce niveau-là de mettre en place. Mais depuis, c'est vrai que les trois dernières années, depuis qu'Arnaud est arrivé, on a trouvé une bonne alchimie aussi entre les deux. Maintenant, avec Eric, ça fait un bon petit moment qu'il est là aussi. On a quelques automatismes quand même qui se sont mis en place. Donc, c'est clair que c'est là que c'est vraiment venu. Et puis, j'ai pris quand même plus de responsabilité, plus confiance en moi d'essayer des choses que je ne faisais jamais auparavant. Donc, c'est comme ça aussi. Peut-être que statistiquement, c'est un petit peu plus favorable ces temps. Quand j'ai eu ton frère à l'interview, il disait que pour lui, ce n'était pas du tout une surprise que tu atteignes ce niveau-là. Et il disait même que tu en avais encore pas mal sous le patin. Tu partages cet avis ? Alors, moi, j'ai toujours eu... Je savais que j'allais... Au début, quand je jouais en Ligue B, j'étais un petit peu frustré. Je me suis dit que j'étais grand, gros. Je veux dire, on entendait toujours que les codes cherchaient des grands, des gros. Après, on disait toujours que c'est un petit peu moins rapide, un petit peu moins mobile. Je dis que ça va avec le personnage. Si j'étais autant rapide et tout que des petits, je ne pense pas que je jouerais assez. Mais je veux dire que je savais que j'avais les capacités, mais ça prend du temps. Des fois, il faut de la chance. Des fois, il faut attendre même une blessure de quelqu'un pour pouvoir avoir l'opportunité de se montrer. Et puis, moi, c'est venu du fait de rétrograder d'un échelon où c'est là que vraiment... On a vraiment très bien joué en MySport, où je me suis vraiment senti fort. Tu sais que tu peux faire quelque chose. Et puis, j'ai réussi à rapporter ça en Ligue B. Et puis, maintenant, c'est clair que maintenant, la Ligue B, il faut chaque saison qu'on soit vraiment dominant. Dominant comme ça, c'est ce qu'on nous demande. Donc, c'est clair, pour l'instant, ça tourne bien. Après, il y avait cette possibilité peut-être d'aller en Ligue A, mais qui s'est un petit peu vite refermée quand même avec l'avenue des six étrangers. Je veux dire, maintenant, je suis arrivé à un certain âge où d'aller peut-être en Ligue A pour faire deux ou trois minutes de jeu et retrouver un numéro 6, 7... C'est peut-être un petit peu dommage, je pense. Autant s'épanouir totalement, vraiment, ici, à Syrah, encore quelques années, j'espère. Donc, vraiment, c'est pour ça un petit peu mon point de vue que c'est pour ça que je suis resté par ici. Oui, ça permet de parler de ta prolongation de contrat. Ça avait été annoncé en avril, durant le souper de soutien. Exactement. Deux années supplémentaires, plus une année en option, c'est ça ? Oui, exactement. Finalement, quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à prolonger ici, à Syrah ? Comme j'ai dit, ici, vraiment, je me sens bien. C'est quelques années que je suis là. Je veux dire, je connais tout le monde. Vraiment, la vie, s'il me plaît, la vie, il est sympa. J'ai même un petit travail encore à côté. Donc, tout ça, tout s'est bien mis en place pour moi. Donc, je ne me voyais pas forcément aller ailleurs. Surtout qu'il y a encore ce projet de patinoire, que je ne sais pas trop où il en est momentanément, mais on espère toujours quand même qu'il se passe quelque chose. Après, le fait que mon frère aussi reste ici, je veux dire, que je savais qu'il y avait encore Remo qui restait là. Je veux dire, tu sais que tu as mon gardien, tu as ton joueur un petit peu fétiche qui reste là. Donc, c'est clair que ça m'a aussi un petit peu conforté. Après, je regarde aussi un petit peu avec ma compagne pour essayer de se retrouver, qui n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu signer un contrat non plus à trop long terme. Tout d'un coup, si on veut peut-être se mettre en ménage ou quoi, parce qu'elle est sur Bâle, donc moi sur Sierra, donc ce n'est pas la porte à côté. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je fais encore deux ans ici, comme ça, on a peut-être le temps de voir venir et puis on verra un petit peu de quoi l'avenir sera fait par les prochaines saisons. Tu parlais de ton frère qui était un joueur très important de l'effectif. Lui avait pu nous donner un peu sa vision de toi. Et toi, quelle est ta vision de ton frère, déjà, dans votre relation hors glace et puis sur la glace ? Pour commencer, hors glace, on a toujours été très proches les deux. On a toujours joué ensemble. Après, pour moi, il a toujours été plus fort que moi. Il était toujours le plus vieux. Il a un peu plus de force que moi. Il est plus petit, mais il est un peu plus costaud, on va dire. Donc, c'est clair que j'ai appris à perdre vraiment quand j'étais petit. C'est moi qui allais au goal, c'est moi qui me faisais shooter dessus. Donc, ça forge un petit peu le caractère de bâtant qu'il faut avoir pour aller chercher les choses. Et puis, par le fait, on est arrivé à jouer en contre d'abord. Déjà, ça, c'était drôle. Mais je me suis dit, c'est mon frère, il est fort, il faut faire attention et tout. Puis maintenant, je suis content de l'avoir avec moi parce que c'est clair que maintenant, depuis quelques années, il roule sur la ligue. Je veux dire, il fait des goals, des passes, il gagne tous ses effets saufs. Je veux dire, il devient vraiment important à tout point de vue. Il a les meilleures stats qu'on a rarement vues pour un Suisse à ce niveau-là. Donc, c'est clair que mieux vaut l'avoir avec que contre, comme on dit. Donc, c'est clair. Puis en plus, on s'entend très bien. Je pense que le fait d'être frère, on a quand même peut-être deux, trois similitudes, deux, trois automatismes, un petit peu en plus que les autres. Ça, c'est clair que c'est indéniable. Mais non, mais c'est clair, c'est vraiment génial de pouvoir jouer avec. Surtout que lui carbure super bien ses temps. Moi, avec moi, vraiment, on est très complémentaires. Donc, c'est clair que pour moi, il n'y a pas mieux. Et puis, question un peu difficile. Qu'est-ce qu'il a, hokeystiquement parlant, que tu as ? Et inversement, qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas ? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai ? En tout cas, lui, c'est sûr qu'il a déjà plus de force que moi. Et on va dire, il est beaucoup plus, on va dire, costaud et fort avec sa canne que moi. Il a déjà plus de mains que moi. Il voit peut-être un petit peu mieux le jeu que moi. Des fois, moi, quelques oeillères. Quelques oeillères, des fois, sur la glace. Mais après, je pense peut-être que je shoot un petit peu mieux que lui. C'est clair qu'il shoot très, très bien aussi, on va dire. Là, on parle quand même d'un très bon shoot. Mais peut-être le fait qu'après, lui, attaquant, moi, défenseur. Donc, il y a certaines choses que je vais faire mieux que lui, étant donné que je suis défenseur. Mais je dirais peut-être, parce que mon shoot, c'est vraiment ma force principale. Après, c'est que la classe sienne, ce n'est pas son point faible non plus. Mais je dirais ce côté-là. Sinon, après, je dirais que c'est à peu près... On est à peu près... Est-ce qu'il a le même gabarit ? Je veux dire, il est aussi très grand, moi aussi. On est vite lourd, étant donné d'être grand. Donc, on n'est peut-être pas forcément les plus rapides. Mais je pense qu'on se déplace déjà pas mal pour notre physique. Donc, voilà un peu ce que je dirais là-dessus. Il disait, pour conclure, qu'il était très protecteur avec toi. Par exemple, quand vous avez joué ensemble et que ça ne s'était pas très bien passé pour toi, ça le perturbe un peu. Et toi, tu es aussi un peu protecteur vis-à-vis de lui ? Alors, peut-être un peu moins, vu que je suis le petit frère. Je veux dire, pour moi, le grand frère, je sais que... Je lui fais peut-être plus confiance. Je sais qu'il va se débrouiller. Je sais qu'il va s'en sortir. Je veux dire, je suis peut-être moins derrière lui, étant donné que j'ai toujours été le petit. Pour moi, Arnaud, pour moi, c'est le grand frère. Il va toujours faire bien les choses et tout avant moi, tu vois. Donc, c'est un petit peu plus mon point de vue. Puis, ça a aussi marché de mon côté. C'est clair que ça allait être des fois un petit peu moins bien pour lui et tout. Mais je savais pertinemment que c'était juste une mauvaise passe, qu'il allait rebondir. Et puis, des fois, être un petit peu patient. Ça, c'est peut-être une de mes bonnes qualités, c'est d'être patient. Et je sais que les choses, quand on fait bien les choses, elles y arrivent de toute façon à un bon point, quoi. C'est un peu ça, ma façon de faire. Pour le mot de la fin, en tant que capitaine du HTCR, on est au cours de la saison 2022-2023. Ça se passe plutôt bien pour Sierre. Un bon début de championnat. Très, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux supporters qui sont encore un petit peu indécis à venir à Graben ou non ? Je leur souhaite vraiment de venir regarder des matchs. Il y a des super matchs, justement, qui se déroulent. J'espère qu'il y en a des qui ont pu venir voir à Viège. Maintenant qu'il y a le streaming, j'espère que ça leur donne envie de venir vraiment à la patinoire parce qu'on a besoin de monde. Plus il y a de monde, c'est clair. Plus c'est sympa pour nous. Et puis, j'espère qu'on aura encore des beaux matchs à vous montrer. Et puis, on espère vraiment que ça va continuer comme ça parce qu'on fait vraiment un bon début de saison. On a fait des bons bons matchs. On va vraiment confirmer la fin du premier tour. Déjà, samedi à Winter Tour, ce serait vraiment bien d'aller chercher les trois points là-bas pour vraiment clôturer ce premier tour vraiment de bonne forme. Je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci pour l'interview. Et puis, bonne chance pour la suite de saison. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.